Musique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Dragon Mag. Et avant de commencer, je vous présente mes meilleurs voeux pour cette année 2023, en espérant une nouvelle fois frissonner toute l'année avec nos Dragon de Messe en balle. Et l'actualité est particulièrement chaude en ce début de mois de janvier. La victoire au Forceps face à Paris 92, le choc de dimanche face à Heisberg en Ligue des Champions. Et puis côté coulisses, côté mercato, il y a des bonnes nouvelles, à commencer donc par la signature jusqu'à la fin de saison de la pivot allemande Luisa Schulze. Et puis la nouvelle du jour, la très grande nouvelle, la signature pour deux ans d'Anne Mette Hansen. Oui, vous avez bien entendu, Anne Mette Hansen jouera pour Messe en balle durant les deux prochaines saisons. Et puis nous évoquerons également les prolongations de contrat de Louise Winterbergard, Emmanuel Maïonnade et Chloé Valentini. Et justement, c'est Chloé, notre invitée. Salut Chloé. Bonjour. Comment tu vas tout d'abord ? Ça va bien, merci. Pour commencer, effectivement, tu as donc prolongé d'une saison avec deux en option. Alors il paraît que tu t'es posé mille questions. Qu'est-ce qui a fait la différence concrètement ? Oui, c'est sûr que je me suis posé beaucoup de questions. L'année 2023-2024 va être une année importante parce que j'ai pour objectif de faire les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Donc forcément, c'était plein de questions. Mais je pense aujourd'hui que j'espère avoir pris la bonne décision. Je suis dans un club à Metz qui est exceptionnel, un des meilleurs. On progresse, on travaille quotidiennement. Donc voilà, j'espère que j'aurai fait le bon choix pour atteindre mes objectifs. Et puis je crois qu'aussi au niveau de l'équilibre, au niveau personnel, c'était important de rester sur Metz. Oui, tout à fait. Mon mari a trouvé du travail à Metz. Donc forcément, il se sent aussi beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux dans le groupe depuis cette année où je prends aussi un peu plus de place. Donc forcément, c'était la suite logique des choses. En tout cas, nous, on est très contents que tu prolonges l'aventure à Metz-en-Balle. Et puis les deux chroniqueurs aussi en face, Thomas Laveau pour France Bleu, Lorraine Nord et Mathieu Antiné pour Moselle TV, évidemment. Salut messieurs. Bonjour. Meilleur vœu également pour cette nouvelle année. Et on commence immédiatement cette émission avant de parler mercato. On va parler sportif. C'est la première mi-temps. Et Chloé, on va revenir sur ce match de dingue de mercredi dernier face à Paris 92. Ça a été compliqué puisque vous étiez menée 15 à 12 à la mi-temps. Et finalement, vous imposez 30 à 29 face à l'équipe de la teigneuse Laura Flip. Oui, c'était un match hyper tendu et compliqué. On a eu du mal à monter les ballons en première mi-temps. Mais je pense aussi parce que physiquement, elles ont tenu. Contrairement en deuxième mi-temps où on savait qu'il fallait qu'on continue à mettre du rythme pour les épuiser. C'est ce qui s'est passé. Donc, je suis contente de la victoire. Comment t'expliques finalement les deux visages entre la première mi-temps où on a l'impression que vous n'êtes pas forcément dans le match et la deuxième où effectivement, vous êtes dans le coup. Je ne dis pas que vous leur marchez dessus, mais en tout cas, vous êtes largement dessus. Je pense qu'il n'y a pas de visage en première ou en deuxième. Je pense justement qu'en première, elles tiennent le coup physiquement, qu'elles sont là et qu'en deuxième mi-temps, on reste stable. Et qu'elles physiquement ont un petit coup dans les jambes avec leur première mi-temps et que justement, du coup, il n'y a pas de différence entre les deux. Et à titre personnel, comment tu t'es sentie pour cette reprise après quelques jours de vacances ? C'est sûr que les jours de vacances ont fait grand bien. J'étais vers ma famille, ce qui fait toujours plaisir. Ça a été un match où je n'ai pas trop joué. Laura a fait un très bon match, donc je suis super contente pour elle. J'espère reprendre le rythme dimanche pour pouvoir qu'on gagne ce week-end. C'est important quand même pour toi de souffler puisque toi, tu es enchaînée quasiment tout de suite après l'Euro avec le championnat. Oui, c'est sûr que c'est vrai que les internationales, on enchaîne à chaque fois, mais on a l'habitude et pour moi, ce n'est pas un souci d'enchaîner. Mathieu, comment tu expliques finalement les difficultés de Messandball, en tout cas sur cette première mi-temps ? On l'a dit au commentaire, on a vu une équipe parisienne parfois à la limite au niveau, en tout cas, défensif, notamment sur Sarah Bouktiz qui n'a pas été ménagée. On présume qu'elle a pas mal de bleus depuis mercredi. Oui, je pense avant tout, c'est le bon coup de Yassine Messaoudi qui connaît bien la méthode Mayonnade, forcément, puisqu'il l'a pratiqué aussi à Messandball. Il est venu avec des intentions de jeu, des rotations très rythmées. Il a changé beaucoup de choses, attaques, défenses, même ses gardiennes, il les a beaucoup fait changer, ce qui faisait que Messandball ne pouvait pas s'adapter comme Messandball a l'habitude de le faire quand c'est stable en face. L'équipe de Paris 92 a aussi appliqué son rythme de jeu, ça allait souvent jusqu'aux bras levés, ça cherchait vraiment des situations dans les dernières secondes de possession. Et puis derrière ça, on peut aussi parler effectivement un petit peu d'arbitrage. Je pense que les arbitres n'ont pas suffisamment bien tenu la rencontre dès le début. Il y a eu des chocs, il y a eu des situations un petit peu litigieuses, plusieurs joueuses qui étaient à chaque fois dans le coup. Et le coup de sifflet, forcément, il est toujours un petit peu difficile à prendre et à la sanction à choisir. Et forcément, ça a un petit peu dégénéré à un moment. En première mi-temps, notamment, il y a eu plusieurs situations compliquées. Et il a fallu que tout le monde redescende peut-être un petit peu à la mi-temps pour revenir avec autre chose dans la deuxième partie de rencontre. Mais effectivement, c'était très physique et il y avait vraiment de l'intention, notamment sur les séquences défensives. Tu es d'accord avec l'analyse de Mathieu, notamment sur l'arbitrage, mais surtout l'aspect physique de Paris 92 ? Complètement. J'ai trouvé qu'il y a eu des fautes, des fois limites, dangereuses. Et que les arbitres n'ont pas su, à un moment donné, protéger les joueuses. Et c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'engagement. Et je trouve que c'est bien parce qu'on a un mois de janvier hyper compliqué. Et même pour le score, que ça soit serré, on engrange de la confiance et aussi de savoir gérer ces temps de jeu-là. Je trouve que c'est important pour la suite, donc c'est cool. Thomas, ton analyse finalement de cette rencontre, et effectivement, c'est finalement le meilleur galop d'essai avant, comme le disait Chloé, ce mois de janvier incroyable avec des matchs de folie tous les trois jours. C'est un mois de janvier, je dirais presque infernal. On en reparlera à la fin du mois, on verra comment le Messandball l'a géré. S'il est bien géré, Messandball peut quasiment être champion de France et en quart de finale de Ligue des Champions presque fin janvier. Mais effectivement, pour une reprise, ça a été une reprise costaud. Ça s'est vu en première mi-temps parce qu'il y avait peut-être aussi ce paramètre-là. C'était la deuxième interruption de la saison, deuxième reprise. Donc il fallait retrouver aussi un petit peu de marque. Et en plus, face à une équipe, face à un des principaux challengers du Messandball cette année en championnat. Après vouloir imprimer un tempo physique, très bien, ça a failli marcher. Parce que s'il n'y a pas ce but dans les toutes dernières secondes, Messandball peut même rentrer à moins 4 au vestiaire à la mi-temps. Ça a failli marcher, mais il faut pouvoir être en capacité de tenir ça pendant 60 minutes. Et c'est peut-être ça aussi qui fait la principale différence entre le Messandball et ses principaux challengers cette saison, en tout cas en Ligue féminine. C'est que ce tempo, Messandball, ce niveau médian, Messandball peut peut-être le tenir pendant 60 minutes. Pour des équipes comme Paris 92 qui cherchent à se mettre au niveau, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. C'est une tactique à double tranchant. Ça a failli marcher parce que c'est Paris qui a failli faire le coup de Metz aussi en fin de rencontre, en revenant de moins 4 à moins 1. Mais Messandball a encore sur ses challengers une marge de progression dans ce secteur-là. Et je pense que ça a été aussi effectivement une belle répétition avant Esbjerg, qui est une des meilleures équipes, qui est une équipe que Metz connaît très bien et qui est une des meilleures équipes d'Europe tout simplement. On va en parler dans quelques minutes. Il faut saluer comme la performance de Paris 92 et notamment de deux joueuses qui ont été excellentes. C'est Déborah Lassource et Laura Flip. Huit buts pour elle sans tirer un jet de 7 mètres. Et c'est vrai qu'elle a fait très mal Laura Flip. Elle a fait très mal notamment aussi en première mi-temps à Louise Winter-Burgard. Est-ce que ça vous a un petit peu perturbé de voir Louise sortir au bout de 12-13 minutes en se tenant un petit peu la tête par Pierre Gillet ? Je vais parler pour moi. Forcément, ça fait toujours un peu peur de voir une de ses coéquipières au sol et en plus avec du sang. Après, on sait que Thierry et Pierre étaient là pour la soutenir et s'occuper d'elle. Donc voilà, après c'est dans le match. On zappe vite et vu le match que c'était, c'est important aussi de passer vite à autre chose. Et puis messieurs, moi-même j'ai été surpris. Elle est revenue comme si de rien n'était avec, comme je l'ai dit, l'œil du tigre Mathieu. Oui, je pense que toutes les précautions ont été prises, notamment sur les risques de commotion, etc. pour faire en sorte qu'elle soit vraiment dans les conditions de reprendre. Mais elle est revenue avec l'attitude qu'on lui connaît. Généralement, Louise, elle ne se laisse pas abattre comme ça. Elle est revenue avec une bonne intention. Et c'était important parce qu'à son poste, elle alterne avec Emma Jacques qui revient, rappelons-le, de blessure. Même si on a envie de précipiter les choses et de l'avoir joué au meilleur niveau. Il faut l'aménager, il faut encore en garder sous le pied. Et avoir la possibilité d'avoir ces deux joueuses-là qui alternent, c'est important. Et vraiment, Louise Burgard a fait son match finalement. Et en deuxième partie de match, elle a fait aussi les choses qu'il fallait pour que Metz en balle revienne. Donc ce n'est pas négligeable. Et de mémoire, je crois que c'est elle qui a inscrit le 30e et dernier but, celui de la victoire. On va passer à ce match tant attendu de dimanche face à Heisberg. Tant attendu pour plusieurs raisons. C'est le retour de la Ligue des Champions aux Arènes de Metz. Et puis Heisberg, c'est la seule équipe qui vous a battu lors de la première moitié de saison. Donc je présume, comme c'est écrit derrière moi, qu'il y a un petit esprit de revanche. Chloé ? Oui. Peut-être un grand, oui d'ailleurs. Exactement. Je crois qu'on a perdu moins 8 là-bas. C'est hors de question qu'on fasse le même match qu'on a fait là-bas. J'ai envie qu'on montre un autre visage. Et il faut absolument qu'on gagne aux Arènes pour notre retour en Ligue des Champions. Et je pense que si on gagne ce match-là, on sera sur une bonne dynamique pour la suite. Avec le recul, c'était maintenant il y a un peu plus de deux mois, presque trois. Comment tu expliques ce revers assez significatif, en tout cas là-bas ? C'est vrai qu'elles nous ont posé pas mal de problèmes quand on était en attaque, surtout sur Bruna où elles ont fait sortir la numéro 2. Donc on a analysé ça ce matin en vidéo. Et en attaque, on a été un peu molles, un manque d'initiative personnelle. Chacun prenait la balle un peu arrêtée. Donc à nous de faire en sorte de poser des problèmes beaucoup plus en attaque. Et en défense, il faut qu'on soit solide parce qu'il y a des grandes joueuses en face. Effectivement, Chloé en parle. Eni Reistat, Nora Mork, c'est du lourd du côté de Heisberg. Quatrième du dernier Final 4 de Ligue des Champions. Messandball avait gagné à cette époque-là. On a envie effectivement que cette fois-ci, Messandball s'impose. Oui, effectivement. Au-delà de l'esprit de revanche, Messandball est leader de sa poule. Messandball, ensuite, dans cette deuxième partie de poule, est à l'écart en main. Parce que derrière les gros adversaires, Bucarest, Goer, ce sera à domicile. Ça va s'enchaîner. Donc je dirais même au-delà de la défaite du match que Metz avait peut-être manqué, il y a vraiment l'occasion, l'opportunité de se mettre dans une bonne situation. Puis face à un adversaire, je dirais, qui est presque connu par cœur. Parce qu'il y a ce match allé. Il y avait la rencontre à Budapest également, où Messandball avait su l'emporter au métier. Il y a de l'expérience en face. Mais de toute façon, Ligue des Champions, il y en a à chaque fois. Donc finalement, ces joueuses-là aussi, elles sont connues, elles sont reconnues. Et le fait de jouer à domicile pour Messandball peut être vraiment un atout. Mathieu, on va regarder, si tu le veux bien, le classement de cette poule B pour voir un peu plus encore l'importance de ce match. Puisque c'est hyper serré entre les quatre premiers. Puisque Messandball est en tête avec 15 points. Mais derrière, c'est l'embouteillage. Bucarest, Gyor et Esbjerg sont simplement à une petite unité. Donc c'est vrai que c'est peut-être le match charnière bascule de ce début d'année. Puisqu'en cas de victoire, c'est vrai que Messandball aurait le droit peut-être à un joker. En sachant qu'effectivement, Messandball doit recevoir Gyor, doit recevoir Rapide Bucarest. Et je n'oublie pas que Esbjerg doit recevoir en toute fin de programme Gyor. Oui, alors attention au point de bonus, au point de réserve qu'on peut s'attribuer. On l'avait déjà dit pour le match contre Gyor. Il y a eu cette défaite contre Esbjerg qui a finalement remis un petit peu tout à plat. Là, on peut rappeler, effectivement, Gyor va jouer Storamard. Rapide va jouer Bucarest. Donc ce sont des équipes qui ne sont pas dans ce top-là. Donc on peut, sauf surprise, s'attendre à des victoires de ces deux équipes-là. Et c'est vraiment le match entre Mess et Esbjerg qui va donner un peu le ton de la suite. Parce qu'un point d'avance pour Messandball, on peut se gargariser que Messandball soit au sommet du classement pour l'instant. Ça peut changer très vite avec les rencontres à venir. Et c'est important de tenir ce rang. On va voir justement, tu en as parlé, l'agenda de ce week-end. Puisqu'effectivement, théoriquement, ça devrait bien se passer pour Gyor qui joue ce samedi contre Storamard. Le lendemain, le match des Cancres. Si je puis me permettre, de cette poule entre Zagreb et Castamonu. Peut-être que Zagreb va débloquer le compteur ou pas. Et puis effectivement, Rapide-Buccarest, Potgorica et Messandball-Esbjerg. Est-ce que Chloé, tu auras un petit œil le samedi vers 18h sur le résultat de Gyor ? Même s'il ne fait aucun doute que Gyor devrait s'imposer. Oui, forcément. Je regarde toujours les résultats du week-end. Donc samedi, je regarderai sûrement le match pour voir les résultats. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Si vous le voulez bien, on parle Mercato. C'est la deuxième mi-temps. Et on va déjà évoquer chronologiquement la première prolongation de contrat Thomas. C'est celle de Louise Winter-Burgard qui était là sur ce plateau juste avant Noël. Elle nous avait un petit peu bluffés, même si on avait bien compris qu'elle resterait. Et c'est vrai que c'est super d'avoir une nouvelle fois Louise Winter-Burgard à Messandball. On l'a vu mercredi contre Paris 92. Elle prend un gros choc en première mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, elle marque plusieurs tirs lointains. Quand elle est à 100%, c'est une chose de top niveau européen. Et c'est un vrai atout sur la base arrière pour le Messandball. Et le fait d'avoir obtenu sa signature, sa prolongation avec Christina Jürgensen, avec Anne Mette Hansen dont on va parler, on va avoir une base arrière très expérimentée. Très danoise. Très danoise, oui, ça va parler danois. Mais qui va avoir déjà des automatismes parce que c'est des joueuses qui se connaissent de sélection. Donc le Messandball va pouvoir compter sur une base arrière, en tout cas avec ces trois joueuses-là, opérationnelles dès le début de la saison. Chloé, il y a également à l'heure presque des petits fours, lors du réveillon de la Saint-Sylvestre le 31 décembre, l'officialisation de Manu Mayonnade. Ça sera sa neuvième saison. C'est vrai que c'est important d'avoir un chef d'orchestre comme Emmanuel Mayonnade. Oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi grâce à lui que Metz en est là aujourd'hui. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est très exigeant. Donc forcément content qu'il reste une année de plus à Metz. Son maintien à Metz en balle, il a un tout petit peu joué dans ta réflexion ? Ou toi tu voyais tout autre chose, comme tu l'as dit, plus les Jeux Olympiques ? Non, avant tout, je dois d'abord être performante à Metz en balle pour pouvoir prétendre à faire les Jeux Olympiques. Donc oui, c'était important pour moi de connaître l'entraîneur et en tout cas que ce soit Manu entraîneur. Tout de suite, il a dit, Chloé, tu ne peux pas partir, il faut qu'on continue l'aventure ensemble. Non, je ne sais pas s'il a dit ça. En tout cas, on a bien discuté pour aussi, j'avais besoin de savoir l'année prochaine, comment ça allait se passer. Parce que je ne savais pas forcément les arrivées et les départs qu'il y allait y avoir. Mathieu, c'est vrai qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais le maintien d'Emmanuel Mayonade, c'est un super signal envoyé à la concurrence en France, mais également en Europe. Et puis quand on voit la signature d'Anne Mette Hansen, même si Louise et Christina ont sans doute joué un rôle dessus, c'est vrai que Manu aussi y contribue. Oui, à Metz en balle, on dit souvent qu'il y a une identité, une identité de travail, une identité de jeu. Et ça commence par Emmanuel Mayonade. Charité bien ordonné commence par soi-même. Emmanuel Mayonade, c'est un bosseur, il est exigeant et il l'insuffle assez en équipe, il l'insuffle dans le recrutement, il essaye d'apporter à tous les niveaux du club. Et c'est forcément une garantie implacable que d'avoir cet entraîneur-là à Metz en balle. Si Emmanuel Mayonade venait à partir, c'est tout un fonctionnement certainement qu'il faudrait revoir au sein des jaunets bleus. Et là, aujourd'hui, c'est une continuité et c'est très important pour maintenir Metz en balle dans la dynamique des dernières saisons, qui est une dynamique de progression. Aller chercher une troisième place au Final Four, ce n'est pas anodin pour un club comme Metz, ce n'est pas une capitale, ce n'est pas le club qui a le plus grand budget français, etc. Mais pourtant, le club fait des belles choses et ça passe aussi par cette dynamique d'entraîneur. Entre la prolongation de contrat de Louise Winterbergard et Emmanuel Mayonade, il y a eu la signature, surprise ou pas, en tout cas jusqu'à la fin de la saison de l'international allemande de 32 ans, Louisa Schulze. On va voir ses références sur cette infographie. Elle est née donc le 14 septembre 1990. Le parcours en club, il est assez simple. Leipzig entre 2009 et 2016, BT Game de 2016 et 2022. Et puis depuis le début de saison, elle jouait au Sport Union Neckar Zulm. Je ne sais pas si je le prononce bien, mon accent allemand est comme mon danois, même si j'ai promis que j'allais m'acheter le danois pour les nuls, je suis bien obligé maintenant. Au niveau du palmarès, elle a été finaliste de la coupe EHF avec BT Game en 2017, championne d'Allemagne 2010, 2017 et 2019. Soyez francs sur ce plateau. Qui la connaissait avant sa signature ? Peut-être toi, Chloé ? Parce que tu l'as peut-être affrontée contre l'Allemagne lors du dernier euro, d'ailleurs. Oui, exactement. Je la connaissais vraiment que sur les terrains. Et surprise qu'elle vienne à Metz parce que je n'étais pas forcément au courant que Metz recherchait une pivot. Mais très contente. C'est un très bon défenseur et forcément, ça va nous aider pour la suite de notre aventure. Chose que tu as vue depuis son arrivée à l'entraînement, puisqu'elle n'a encore pas joué en match officiel. C'est une joueuse de grande taille. Elle va un peu compenser le départ d'Astrid à pouvoir récupérer des hauts ballons, comme le faisait si souvent Astrid Nguyen. Oui, c'est clair. Je trouve que c'est aussi complètement un jeu différent de Sarah ou de Noemi. Et ça ne peut que nous aider, par exemple, sur les ballons en hauteur qu'on peut avoir en attaque. Thomas, c'est vrai que c'était important d'avoir une rotation, une option supplémentaire à ce poste. Surtout que ça va s'accélérer, notamment au mois de mars, avril, avec des titres à gagner. Exactement. Si Metz sans mal veut avoir l'ambition, notamment en Ligue des Champions, de retrouver le Final Four, il faut doubler, tripler presque les postes. Et avec Louisa Schultz, même si elle n'a pas un très grand vécu en Coupe d'Europe, encore que Leipzig avait monté un projet avant de disparaître, assez ambitieux. Mais là, on a effectivement une joueuse qui est capable de former un bon duo avec Sarah Bouktit, capable d'apporter une variété différente dans le jeu d'attaque, avec effectivement une pivot un peu plus grande. qui va permettre aussi d'apporter de la variété à ce jeu d'attaque, parce que face à quelques-unes des meilleures équipes en Europe, il faut pouvoir apporter de la variété, il faut pouvoir varier son jeu pour pouvoir répondre à des défenses qui savent s'adapter également. Et je pense qu'avec Louisa Schultz, Metz sans mal va être un petit peu plus armé. Et puis la grande nouvelle de ce vendredi, vous l'avez peut-être appris sur le site officiel, ou sur le réseau de Metz sans mal, avec une très belle communication, pardon, justement du réseau communication de Metz sans mal, c'est la signature incroyable, j'ai presque été obligé de me pincer pour y croire, de Anne Metz-Hansen, puisque c'est une star, vraiment, on peut le dire, qui arrive à Metz sans mal. Vous voyez un petit peu son pédigré, elle est arrivée à Gyor, je passe tout de suite à Gyor, où elle évoluait depuis 2017 jusqu'à 2023, c'est tout simplement la meilleure arrière-gauche de la Ligue des Champions en 2019, double lauréate de cette compétition avec le quintuple champion d'Europe, c'est tout simplement le plus gros transfert de Metz sans mal, c'est surtout la première fois qu'une joueuse de Gyor, après toi évidemment Chloé, la première joueuse de Gyor, en tout cas, qui signe à Metz sans mal, on avait l'habitude du sens inverse, avec Bruna Despaola, Béatrice Edwige ou encore Laura Gloser, avant de donner la parole Chloé, Mathieu, c'est vrai que c'est un très très joli coup. C'est un gros coup, avant les fêtes, Thierry Weissmann avait annoncé qu'il avait été même presque surpris que certaines joueuses répondent favorablement aux avances de Metz sans mal, sans citer de nom à l'époque, en disant qu'il y avait des gros coups avec des joueuses habituées de la Ligue des Champions et de très très haut niveau, et bien là on en a finalement la confirmation, Anne-Mette Hansen c'est une joueuse de très haut niveau, de très grande classe, tu l'as dit, une joueuse qui vient de Gyor, c'est pas forcément courant, c'est pas non plus une joueuse qui est en fin de carrière, elle a encore de belles années devant elle pour montrer son handball, c'est-à-dire que c'est pas Gyor qui nous laisse les miettes, c'est une joueuse qui va encore avoir de très belles choses à faire, et elle va former effectivement la section danoise à Metz sans mal, qui va être intéressante à observer, puisqu'il y aura déjà une certaine entente entre les joueuses, et ça devrait aller assez vite niveau intégration. Oui, parce qu'encore une fois, c'est vraiment la base arrière internationale danoise qui débarque en Moselle, en plus de Christina et donc Louise. Chloé, quand tu as appris la nouvelle Anne-Mette Hansen, quelle a été ta première réaction, puisque tu la connais très très bien ? C'est une très grande joueuse, je suis très contente qu'elle vienne à Metz et qu'elle ait fait le choix, on a encore plein de belles choses à viser avec Metz, et j'en suis sûre qu'elle va très bien s'intégrer, comme l'a dit Mathieu, avec les deux danoises qu'on a à Metz, je pense aussi qu'elles ont des petits coups en équipe nationale, qu'elles pourront du coup ramener les trois à Metz, donc super contente. Et ça prouve une nouvelle fois que l'an prochain, Metz Handball sera hyper compétitif. Exactement. Et pourra jouer sur tous les tableaux et peut-être, encore une fois, peut-être viser le Final Four. On n'en est pas là, en tout cas c'est vrai Thomas, que c'est vraiment un autre style que Brunad et Paola, alors elle ne va pas faire la samba à ses adversaires, Anna Mette Hansen, mais en tout cas, de loin et au niveau de la puissance, c'est pas mal. Oui, c'est une joueuse qui est connue, reconnue dans toute l'Europe, y compris par les défenses, par les défenses adverses, mais sa capacité à pouvoir tirer de loin fait qu'elle peut toujours prendre un petit ascendant sur les défenses. Si les défenses se livrent trop, c'est risqué pour elles, donc elles vont être obligées peut-être un peu plus de surveiller, de rester près de leur zone, et elle, ça va lui laisser la latitude pour pouvoir mettre en place son jeu. Puis c'est une joueuse qui répond présent quand il le faut. J'avais le souvenir de la finale de la Ligue des Champions, juste après le match contre Esbjerg en juin dernier à Budapest. Gior était passé à côté de son match, mais finalement la seule au niveau, vraiment au niveau, c'était elle. C'est elle qui finit meilleure marqueuse de son équipe ce jour-là. Voilà, donc un jeu très varié, une manière de pouvoir répondre présent à l'instant T. Et ça ne pouvait que matcher avec le projet du Met Sandball, qui montre encore à travers ce recrutement que son projet européen est crédible. C'est pouvoir attirer une joueuse comme ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs en Europe, y compris en France, qui pourraient le faire. Il est temps de passer à la troisième et dernière partie de cette émission, c'est la conférence de presse. Chloé, on va revenir un tout petit peu sur ta décision de rester à Met Sandball. Quand est-ce que tu as pris cette décision ? Est-ce que tu en as parlé avec ton sélectionneur national ? Puisqu'on a bien compris que les Jeux Olympiques, et c'est bien normal, de Paris 2024 étaient ton objectif. Oui, j'en ai parlé forcément à Olivier, parce que c'était important pour moi d'avoir son point de vue. J'ai pris ma décision, quand est-ce que je l'ai prise ? Avant Noël, où je me suis aussi posée avec mon mari et ma famille. C'est important pour moi d'avoir leur avis. Je ne me suis pas posée mille questions non plus, même si je m'en suis posée beaucoup. Mais c'était un peu une évidence pour moi. La tentation de tenter une expérience à l'étranger, comme beaucoup de joueuses, est-ce que ça t'a traversé l'esprit ou non ? Et est-ce que tu aimerais quand même vivre une expérience à l'étranger d'ici de la fin de ta carrière ? Oui, ça m'a traversé l'esprit. Après, sincèrement, je suis bien à Metz et j'ai besoin d'être bien pour être bien sur le terrain. Et donc, pour atteindre mes objectifs, j'avais besoin de rester à Metz. Bien sûr, pour moi, c'est important dans une carrière, en tout cas, d'aller vivre une expérience à l'étranger pour plein de choses. Je pense le jeu, mais aussi la culture. Mais ça sera plus tard ou ça ne sera pas. Oui, je verrai. On a parlé de Anne-Mette Hansen. On a bien compris que tu étais très heureuse d'évoluer avec elle. Elle vient compenser le départ, finalement, de Bruna de Paola. On sait que tu es proche d'elle, c'est une vraie amie. Donc, c'est vrai que ce départ t'a marqué, même s'il reste six mois à jouer ensemble. Oui, forcément, triste et déçue parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Je pense que sur le terrain, on s'entend hyper bien. On est capable de discuter et en même temps se prendre la tête tout en restant dans le match. Et en dehors, c'est quelqu'un que j'ai découvert et que j'adore vraiment. Mais hyper contente parce qu'elle a l'opportunité d'aller à Gheorre la saison prochaine. Donc, contente pour elle. et j'ai envie de profiter de ces six derniers mois, en tout cas avec elle, Tamara, pour profiter et ramener des titres à Metz. Et puis, ça te fera l'occasion la saison prochaine d'aller visiter Gheorre et de retrouver Bruna. Mathieu, une question pour Chloé ? Oui, j'ai envie de rembobiner un petit peu ton arrivée l'année dernière. Il y a eu une adaptation à gérer. Tu t'étais exprimé aussi sur tes frustrations un peu offensives. Et puis, cette saison, c'est totalement différent. Il y a eu vraiment un réel changement. Quel a été le déclic sur ces situations, justement ? Est-ce que c'est avec Manu, tu as pu un petit peu voir les choses changer pour cette saison ? Ou est-ce que c'est toi, dans ton jeu, tu t'es sentie un petit peu plus à l'aise à un moment donné ? Je pense que c'est un tout. Forcément, je me sens mieux. Donc, ça se voit sur le terrain aussi. Je prends plus de responsabilités. J'ai aussi beaucoup plus de ballons. Je pense que notre jeu est plus visé sur l'extérieur, en tout cas. J'ai aussi une très bonne entente avec Chris, qui me donne pas mal de ballons quand je rentre, ou que ce soit sur les extérieurs, en contre-attaque, où j'existe aussi un peu plus. Donc, tout ça fait que j'existe un peu plus offensivement. Chris est évidemment Christina Jorgensen. Et on vous a vu, notamment, faire quelques Kung Fu lors de matchs, notamment de championnat. Une question, Thomas. Je voulais revenir sur ta relation, justement, avec Bruna, parce que vous avez l'air d'avoir, de l'extérieur, en tout cas, deux tempéraments assez différents à elle, très exubérantes. Toi, un peu plus réfléchie. Comment tu qualifierais cette relation et quelle part elle prend vraiment dans le fait que cette année, tu sois plus à l'aise à l'arrière-gauche ? Forcément, vous êtes proches dans la vie et sur le terrain. Donc, quelle part ça a pu prendre, justement, dans le fait que tu aies pu gagner en influence dans le jeu d'attaque aussi du match en de balles ? Alors, c'est clair, je suis complètement d'accord qu'on est extrêmement différentes toutes les deux. Mais voilà, je définirais que c'est ma poteau, un peu à ma poteau du terrain, ma poteau en dehors du terrain, où on est tout le temps à rigoler et j'ai besoin de ça pour me sentir bien dans le groupe. Et c'est vrai que je pense aussi qu'elle a un jeu tellement atypique et sont incontraints que forcément, les allières viennent aussi beaucoup plus fermer sur elle, donc nous décalent plus sur les allières. Alors Mathieu, je ne sais pas si je vais te piquer la question. En tout cas, je vais la poser à Chloé. Tu es nommée parmi les meilleures joueuses de la Ligue des Champions. Je ne sais pas si tu le sais. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Parce que tu étais même en tête de ce concours il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas si tu l'es encore, mais en tout cas, tu étais il y a quelques jours. Elle l'est encore. Qu'est-ce que ça représente ? Pas grand-chose. Je ne suis pas du genre à m'attarder sur ces choses-là. J'ai envie de continuer à prendre confiance en moi, à donner le maximum de moi pour le groupe et pour mes sandballes. Alors on a parlé que la base arrière serait très danoise. En tout cas, sur les ailes de mes sandballes la saison prochaine, ce sera des joueuses internationales. Peut-être les deux ailières aux Jeux Olympiques de Paris 2024, tu me vois venir. C'est l'arrivée de Lucie Granier, ta copine, que tu as connue du côté de Besançon. Oui, je la connais très bien, Lulu, Lucie. Je m'entends très bien avec elle. C'est une super joueuse. Elle a encore plein de choses à prouver et surtout à progresser. J'en suis sûre qu'elle trouvera en tout cas le chemin à Metz. Est-ce que comme Louise et Christina avec Anne Metteonsen, tu as dit à Lulu, viens à Metz, retrouve-moi, ça pourrait être sympa ? C'est vrai que sa signature s'est faite bien avant la mienne. Donc elle m'a bien évidemment appelée pour me poser toutes les questions qu'elle avait. Mais je ne savais pas si j'y restais et c'était pendant l'Euro. Et c'est vrai que quand je suis en compétition, j'aime bien être tranquille et qu'on ne m'embête pas avec les petits signatifs. Mais vous êtes d'accord, puisqu'elle nous a confié effectivement qu'elle avait pris sa décision pendant l'Euro, avec notamment une discussion avec Olivier Kromolz. Les deux dernières questions pour vous, messieurs. On commence avec toi, Thomas. Tu as dit il y a quelques secondes que c'était important de vivre sportivement, personnellement, une expérience à l'étranger. Mais d'un autre côté, l'aspect familial est très important pour toi aussi. Et puis il y a cette option de deux ans, qui est un contrat où je n'ai pas le souvenir qu'il y a des contrats équivalents à Metz-en-Balle, mais même dans l'Ordre en général. Donc est-ce que ça veut dire aussi que d'un autre côté, tu imagines pourquoi pas faire toute ta carrière à Metz-en-Balle ? Puisque tu aurais 30 ans à la fin de ton contrat si tu vas au bout des 1 plus 2. Oui, 30 ans. J'ai bien révisé. Oui, ça fait bizarre. J'ai fait la même à Tamara. Je vais toujours donner les choses qui fâchent. J'ai signé un plus 2, c'est atypique, mais c'est ce que je voulais. Mais j'espère que, donc si je refais mes plus 2, j'aurai 32. J'espère ne pas arrêter le handball à 32 ans et pourquoi pas aller faire une expérience à l'étranger ou rester à Metz. Je ne sais pas, on verra, l'avenir nous le dira. Mathieu, je sais que la dernière question, tu as envie de nous poser une question incroyable. Je compte sur toi en tout cas. J'aime beaucoup ton bluff Arnaud. On a pas mal parlé de l'équipe de France, mais sous le prisme des JO. Moi, j'ai envie de savoir un peu ce que représente l'équipe de France d'une manière générale pour toi. C'est quelque chose dont tu rêvais petite ? C'est quelque chose que tu as vraiment voulu aller chercher très tôt dans ta carrière, qui t'a vraiment animé ? Non. Je pense que j'ai toujours pris les choses un peu petit à petit. J'étais dans un petit club à Morto. On m'a appelée à Besançon. Je suis allée à Besançon. Après, mon objectif, c'était de signer au centre de formation. J'ai signé au centre de formation. Après, c'était d'être pro. C'était vraiment petit à petit. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à être performante à Besançon, dans un petit coin de ma tête, je me suis dit pourquoi pas l'équipe de France ? Et c'est vrai que le poste des lires gauches est archi bien rempli. Donc voilà, ça n'a jamais été un rêve. Mais par contre, je me suis toujours formée en mettant petit à petit des objectifs dans ma vie. Je vais faire la spéciale, Mathieu. Excuse-moi. Dernière question. J'enchaîne parce que je trouve qu'il y a une chose qu'on peut te poser. Tu as déjà été championne olympique. Est-ce que finalement, ton rêve aujourd'hui, c'est d'être championne olympique à domicile devant les tiens à Paris 2024 ou de gagner la Ligue des champions avec Messon Ball ? La question. Les deux. J'ai envie forcément de gagner la Ligue des champions avec Messon parce que je sais et je sens qu'on est capable de le faire, en tout cas cette année. Et j'ai envie de gagner les Jeux olympiques à Paris en 2024 parce que je pense que ça peut être quelque chose d'incroyable. C'est tout ce que l'on te souhaite. Merci beaucoup, Chloé, d'être venue sur ce plateau. Tu es ici, chez toi. Merci beaucoup aussi, messieurs. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau Dragon Mag. Je vous le dis également, le 18 janvier, le match de championnat, là aussi, ça sera un choc entre Messon Ball et les Neptunes de Nantes. Ce sera sur Moselle TV. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada